Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'hier, j'ai t'ai présenté les 5 meilleures actions de croissance pour compte-titres à détenir ce mois-ci. Autrement dit, les 5 qui ont le mieux performé au mois d'août 2022. Aujourd'hui, je te présente les 5 meilleures actions de croissance pour compte-titres à acheter ce mois-ci. Autrement dit, les 5 qui ont connu la plus forte baisse le mois dernier et qui évidemment font partie de ma liste, de ma watchlist d'actions de croissance pour compte-titres donc qui sont extrêmement intéressantes sur le long terme. D'après moi, bien sûr. Donc, je te présente aujourd'hui les 5 actions qui ont connu la plus forte baisse au mois d'août 2022. C'est parti ! On attaque tout de suite avec la première, avec celle qui a connu la moins forte baisse. On va aller vers celle qui a connu la plus forte baisse. On attaque avec Amazon. Amazon qui a perdu 3,1% de sa valeur sur le mois d'août 2022 donc qui est potentiellement intéressante à acheter ce mois-ci même si ça lui arrive de connaître de plus fortes baisses mais une action aussi solide et aussi intéressante qu'Amazon. Un petit peu surévaluée, je te l'accorde, mais extrêmement intéressante qui a des fondamentaux très solides. C'est une opportunité en or à acheter des calés au rabais. Donc là, moins 3,1% ce mois-ci. Je n'ai pas besoin de te rappeler qu'Amazon a une croissance de 958% sur les 10 dernières années. Non, ce n'était pas utile. Bon, tant pis, c'est fait. La deuxième que j'ai à te présenter, c'est l'action AMD, Advanced Micro Devices qui a fait moins 3,5% ce mois-ci. Moins 3,5% sur un mois. Donc, pareil, potentiellement intéressante à acheter ce mois-ci si elle t'intéresse, bien sûr. Et plus 3,328% sur les 10 dernières années. Pour 100 euros investis, tu aurais aujourd'hui 3,428 euros en portefeuille si tu avais investi 100 euros sur cette entreprise il y a 10 ans. Ensuite, on a Microsoft. Microsoft, pareil, un mastodonte de la technologie qui a donc Word, PowerPoint, Excel, etc. qui a fait moins 4,5% ce mois-ci. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce que le marché corrige. Ce qu'on appelle corriger, c'est quand des actions sont surévaluées, qu'on est dans un marché baissier, les actions se font corriger tout simplement parce que les investisseurs les ont surévaluées. et donc, moins 4,5% ce mois-ci et plus 775% sur les 10 dernières années. Ensuite, on a l'action Alphabet. Alphabet, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'action de l'entreprise, du groupe qui détient Google. Donc, Alphabet, moins 4,6% ce mois-ci et plus 546% sur les 10 dernières années. Très intéressante également. Et celle qui a le plus baissé ce mois-ci, c'est à la fois celle qui a la moins forte performance sur les 10 dernières années. C'est l'action Adobe. Adobe qui a fait moins 7,1% ce mois-ci. Donc, très, très forte baisse ce mois-ci. Et elle est à plus 150% sur les 10 dernières années, ce qui n'est pas énorme, mais qui reste tout à fait intéressant. Donc, Adobe, moins 7,1%, c'est potentiellement la meilleure opportunité à acheter ce mois-ci. Mais étant donné que ce n'est pas celle qui a la plus forte croissance sur le long terme, il est peut-être quand même plus intéressant d'investir sur Alphabet, Microsoft, etc. Mais Adobe a une croissance généralement plutôt linéaire et plutôt, comment dire, elle n'est pas surévaluée. Elle est égale à sa juste valeur et pourtant, elle a une croissance de 150% sur 10 ans. Donc, c'est une action qui m'intéresse personnellement. Mais voilà, sinon, si tu ne la connais pas ou si tu ne souhaites pas investir dessus, que tu trouves qu'elle n'est pas assez performante, tu as quand même l'action Alphabet du groupe Google qui fait 546% sur les 10 dernières années qui a connu une forte baisse ce mois-ci. Et tu as l'action Microsoft qui a fait plus 775% sur 10 ans qui a connu une assez forte baisse quand même de 4,5% ce mois-ci qui peuvent être très intéressantes à acheter également. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'essaye de faire assez court. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses si tu veux des vidéos plus longues ou je détaille un peu plus sur chaque action ou si tu veux simplement de l'information claire et concise comme je le fais dans cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. N'oublie pas de liker la vidéo. C'est bête, je n'aime pas les YouTubers qui le répètent tout le temps mais malheureusement, si on ne le dit pas, il n'y a pas de like et on n'y pense pas. Donc moi, le premier, quand je regarde une vidéo et qu'on me rappelle de liker, des fois, je me dis oui, c'est vrai, je n'aurais pas pensé sinon. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, intéressé ou appris quelque chose. Je te remercie en tout cas de m'être aussi fidèle. N'hésite pas à venir me parler sur Instagram si tu as des questions ou à me les poser en commentaire, il n'y a aucun problème. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain, 17h. Ciao.